Ils vont assigner aujourd'hui les laboratoires qui commercialisent le test ELISA. 1300 patients atteints de la maladie de Lyme reprochent à Biomérieux et à Diasaurin le manque d'efficacité du seul test qui existe en France pour dépister leur maladie. Or l'année dernière, ce sont 33 000 personnes qui l'ont contracté. Joachim a 39 ans et il fait partie de ceux qui veulent porter l'affaire en justice. Les premiers symptômes pour lui sont apparus en 2008. Mais écoutez bien, le diagnostic n'a été posé qu'en mai de l'année dernière. La faute, dit-il, au test en question. J'ai eu des problèmes de vertige, des problèmes d'équilibre. Après tout s'enchaîner, douleurs articulaires, musculaires, neurologiques, je suis devenu hypersensible. Moi mon test ne m'a pas servi. Pour arriver à avoir un résultat positif en faisant mes recherches moi-même, ça m'a coûté 7 000 euros de ma poche. Et j'en suis arrivé au stade où en Allemagne j'ai eu le résultat positif. C'est honteux. Dans un pays comme le nôtre, c'est une honte d'avoir un test comme ça. On laisse souffrir des gens, on ne leur donne pas les bons résultats, on les laisse souffrir. Il faut absolument que ces laboratoires prennent leurs responsabilités et avancent dans la recherche au lieu d'avancer dans le business.